Merci Jérôme. Donc la blockchain, une question que je vous propose de partager un petit peu mon questionnement, mais qui va être plus en construction aussi. C'est que comme l'a dit Jérôme, un instant, la blockchain c'est autonome, décentralisée, pas de régulateur. Alors pour un avocat, ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc des questions à se poser. Alors est-ce qu'il y a une révolution juridique ? Parce que 2016 a été effectivement, on a beaucoup parlé de la blockchain. Comme on a vu avec Jérôme, le bitcoin on connaissait déjà, certains mécanismes on connaissait déjà, et c'est une technologie derrière tout ça. Donc faut-il la réguler ? Est-elle régulable ? Et quels sont les enjeux juridiques ? Alors, je ne reviendrai pas là-dessus, la blockchain, la technologie, l'utilisation multiple, on la voit tous les jours. Mais derrière tout ça, il y a vraiment un questionnement, on va dire, juridique extrêmement fort, pour justement voir un petit peu, comme le rappelait Jérôme, la régulation, la confiance. Parce qu'on a entendu parler, ça a été dit, the code is low, très bien. Mais moi, que le code soit la loi, c'est quelque chose que je pratique depuis plus de 20 ans. Donc ce n'est pas une nouveauté pour moi, et je vous expliquerai pourquoi. Donc déjà la première question, c'est le smart contract, est-il un contrat ? Alors, c'est un faux ami. Le contract, c'est effectivement de la technologie. C'est, on va dire, pour moi, tout sauf un contrat au sens juridique du terme. Je reviendrai là-dessus. Derrière, quelle responsabilité ? On a vu qu'il y a eu des défaillances, on a vu qu'il y avait eu des cybercriminels tout au long de l'année, qu'il y a eu énormément d'argent, on va dire, envolé, détourné. Voilà, donc c'est des comportements qu'on connaît aussi dans la vie réelle, par rapport à un comportement déloyal sur une attitude, sur une zone de confiance, sur une communauté. Donc, quelle responsabilité ? Quelles sanctions ? Quelles garanties ? Ou si je contracte par un système de blockchain, par une technologie, que je mette de la musique, que je fasse du financement participatif, que je sois un acteur bancaire, etc., etc. Quelles sont les garanties ? Qu'est-ce que j'attends ? Quelle est la durée ? Quelle confiance ? C'est le mot-clé, on va dire, de la présentation. Mais si je vais un peu plus aussi en amont, quelle est la valorisation de ma création derrière tout ça ? Quelle est la protection de la propriété intellectuelle ? Je reprends un exemple assez simple de ma création musicale. C'est mon droit d'auteur. Comment je suis sûre, on va dire, de le protéger ? Est-ce que je peux le protéger ? Ou est-ce qu'on va être dans un domaine, soi-disant, mais je dis bien soi-disant, dit, on va dire, libre de droit, parce que libre de droit, en juridique, ça n'existe pas ? Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Et qu'est-ce qu'on souhaiterait ? Et surtout, aussi, quelle protection des données ? Tout à l'heure, on a parlé de traitement. Il y a des données, vous savez très bien que la donnée à caractère personnel, c'est aussi des collectes indirectes. Ce sont aussi des données techniques et technologiques. Donc, tous ces champs, et ce champ des possibles aussi, parce que mon discours est un discours, comme vous l'avez bien compris, de questionnement, n'est pas spécialement, on va dire, bloquant. Si c'est une technologie qui nous permet, effectivement, de passer, on va dire, des mouvements, des choses, si on arrive à la sécuriser, et le risque existe partout, pourquoi pas ? Mais, ayons, on va dire, cette introspection. Alors, un rappel. Parce que, en tant que juriste, je cherche la définition. Qu'est-ce que la blockchain en droit ? On l'a vu avec Jérôme, d'un point de vue technique, technologique, mais en droit, c'est quoi ? Mais écoutez, il n'y a pas de définition. La seule définition qui est donnée, c'est une définition d'un secteur extrêmement particulier, sur un texte extrêmement spécifique, les bons de caisse. Les bons de caisse, et notamment une catégorie de bons de caisse, qui a été créée dernièrement, d'une manière, on va dire, dématérialisée, et ça a été une innovation, c'est les mini-bons. C'est une ordonnance du 28 avril 2016, qui parle que ces mini-bons, je vous passe les contextes, je vous passe la technicité, on est vraiment sur de la réglementation très, très, très sectorielle, ces mini-bons, l'émission, peut être inscrite dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. En droit français, et en français tout court, la blockchain égale dispositif d'enregistrement électronique partagé. Donc, la notion de partage, la notion de communauté, nous la retrouvons. Le transfert des mini-bons, donc la propriété, on revient aussi sur quelque chose de très fiduciaire. L'inscription de cette cession, voilà, va tenir lieu de contrat. Donc là, on a le pouvoir, on va dire, réglementaire, par voie d'ordonnance, qui dit que cette inscription vaut contrat. Donc là, on a eu une régulation dans les mini-bons. Ça avait été une annonce qui avait été faite par le ministère de l'économie et qui s'était voulue novateur. Parce que derrière tout ça, il y a certes la confiance, la transparence, mais il y a aussi l'innovation qui se développe, indépendamment, évidemment, de la sécurisation. Donc, dispositif d'enregistrement électronique partagé. Est-ce que cette définition est prise en compte ? Alors, là, c'était en France. Réglementation extrêmement sectorielle. En Europe, interrogeons-nous, faisons un petit peu de macro, qu'est-ce qui se passe-t-il en Europe ? Pas de définition. En l'état actuel, il y a effectivement un groupe de travail. Il y a eu effectivement un rapport adopté par le Parlement. C'est un rapport sur la monnaie virtuelle. Donc, on n'est pas que sur la blockchain, qui dit qu'on attend de voir l'évolution du marché. On va réguler, on va réglementer, mais pour l'instant, on attend de voir l'usage. Donc, on est aussi sur une démarche juridique qui est assez innovante, un petit peu atypique par rapport à ce qu'on connaît en tant que juriste, c'est-à-dire qu'on attend de voir les usages pour réguler. Ce qui est aussi assez constructif. La Commission européenne a juste mis des points d'alerte, et c'est des points d'alerte. C'est sur, effectivement, le blanchiment des capitaux, la fraude, la sécurisation des échanges monétaires d'une manière globale. Mais il n'y a pas de réglementations spécifiques qui vont être annoncées. Du côté outre-Atlantique, que s'est-il passé ? L'Agence fédérale de régulation des bourses de commerce, pareil, on est sur la même attente. On est dans la régulation des usages. On va voir un petit peu comment ça fonctionne entre acteurs, comment ça fonctionne entre communautés, pour réguler, avant de penser à réglementer. Donc, des deux côtés, on va dire, de l'Atlantique, même positionnement. En France, une réglementation extrêmement sectorielle. Alors, si la question est la suivante, vers un cadre juridique, y a-t-il besoin ? Est-ce qu'on laisse la communauté se réguler ? Est-ce qu'on applique cette maxime « the code is law » ou « law is code » ? Alors, je commençais mon propos, et pareil, j'ai commencé en disant qu'on va faire de la prospection, et c'est important de se questionner, et voir un petit peu la régulation des usages dans le cadre de ce panorama, d'un point de vue juridique. Mais « code is law », pour moi, ce n'est pas nouveau, puisque ça fait 20 ans qu'on en parle. La formule est celle d'un professeur de droit de Harvard qui s'appelle M. Lawrence Lessing, et qui a publié un article en 2000, en disant « le code is law ». Attention, il y a l'émergence de ces technologies, et le droit va devoir s'adapter au code. On était dans les années 2000. Maintenant, et dans le cadre de notre panorama, voilà, est-ce que c'est une réalité ? On a vu que le droit évoluait, mais est-ce que ce n'est pas maintenant « law is code », on va dire ? Est-ce qu'on ne peut pas s'interroger en disant si les usages sont pris en compte, si le droit va s'appuyer sur les usages, puisqu'en fait, il faudra toujours une gouvernance, que ce soit une gouvernance, on va dire, de régulation, une gouvernance de communauté, que ce soit une gouvernance sectorielle, que ce soit par des organismes qui vont s'autoréguler, pourquoi pas ? Mais ce besoin, on va dire, de confiance, ce besoin de régulation, avant, on va dire, s'illustrer, et pour la première fois, j'entiendrai là-dessus, malgré, on va dire, les attaques, malgré ce qu'a expliqué Jérôme, le régulateur, les régulateurs, que ce soit des régulateurs européens, américains, ou français, puisque la définition est extrêmement simple, ça a été la mise à la lumière, on va dire, une traduction, puisque blockchain, c'est déjà pas du français, donc une traduction, on va dire, française, un besoin de régulation, qui va se confronter, effectivement, aux usages, mais pas vouloir mettre un carcan, vouloir prendre en compte les usages et les besoins de sécurité, de confiance, parce qu'avant toute chose, un contrat, on en passe tous les jours, et ce contrat va être créateur de valeur, va être créateur de confiance, va être la source de confiance, va être une source de sécurité, source de confidentialité, et d'instrument de négociation. Donc, attendons les usages. Merci. Applaudissements Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada